16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Bienvenue à tous, vous êtes sur M, on parle de nos animaux de compagnie comme chaque semaine dans les experts avec notre experte dans le monde animal. Elle est là depuis les débuts de cette rubrique, c'est Karine Métro, présidente de SOS Chiens Polaires à Paillernes. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Les chiens et les chats sont les animaux de compagnie les plus récurrents chez les Suisses. 41% des Suisses détiennent un animal de compagnie, soit près d'un Suisse sur deux. Quels sont donc les avantages d'avoir un chien, un chien qui est quand même l'animal de compagnie le plus prisé, plutôt qu'un chat ? Alors, premièrement le fait d'avoir un chien, ça va vous égayer votre vie, parce que c'est vraiment des animaux qui sont d'une grande loyauté et qui sont capables de donner un amour inconditionnel. Alors vous me direz, le chat aussi, mais le chat est quand même un peu plus réservé et c'est lui qui choisit souvent la période de câlins. Tandis que le chien, lui, c'est vraiment, à tout moment il vous aime, à tout moment vous pouvez lui faire des câlins, il est toujours joyeux, il est toujours content, c'est vraiment un pur bonheur d'avoir un animal, en tout cas d'avoir un chien. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Oui, tout à fait, c'est son meilleur ami et c'est vrai que quand on a la chance d'en avoir un, on sait à quel point on est content de pouvoir vivre une belle vie avec eux. Est-ce que ça peut changer une vie de prendre un chien plutôt qu'un chat ? Oui, parce que déjà on va faire plein de choses avec lui, on va faire des activités, on va aller balader, on va trouver plein de choses à faire ensemble. On verra aussi que les interactions avec nos congénères, donc les humains sont différentes. Quand on a un chien, souvent les gens s'arrêtent, oh il est joli votre chien, il vient d'où ? Et c'est des gens qui, en général, ne vous adressent pas la parole, mais du moment qu'on a un chien, ça crée le lien, ça crée pas mal de choses qui sont très surprenantes. En ce qui concerne la complicité, est-ce qu'une complicité s'installe forcément entre un chien et son maître ? Ou il y a des races de chiens, des types de chiens où il y a moins d'affinité avec l'homme en général ? Alors oui, en effet, il y a des races de chiens, on dit que l'Akita Hino et le Shiba sont un peu des chats parce que c'est quand même des chiens qui décident de venir vers vous, vous faire des câlins et qui sont plus indépendants que certains autres chiens. Nous, c'est vrai qu'on voit que nos huskies, qui sont des chiens d'extérieur et qui aiment beaucoup travailler, c'est des chiens très pas de colle, qui sont très tactiles, qui vont vous faire des câlins, qui sont, voilà, on voit qu'ils sont vraiment proches de l'homme. Le chien comme le chat peut-il rester à la maison lorsque nous sommes au travail ? Alors, le chat, oui, bien sûr, il va pouvoir rester à la maison pendant qu'on est loin. Il faut qu'il ait évidemment à boire, à manger. Idéalement, qu'il ait des arbres à chat, des endroits où il peut grimper. Oui, faire l'ondouille, voilà, exactement, se dépenser. L'idéal pour les chats étant toujours, si on peut, c'est les laisser sortir. C'est quand même des animaux qui aiment être dehors, qui sont chasseurs. C'est des guerriers, nos chats. Tandis que nos chiens, on peut les laisser à un certain laps de temps. Il faut évidemment pouvoir les habituer parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça 8 heures et puis partir. Même si 8 heures, c'est beaucoup. Il faut pouvoir vraiment adapter le nombre de temps qu'on va laisser son chien à la maison par rapport à comment on l'a habitué et à quelle race c'est. Il y a des races, on sait, qui resteront plus facilement 2-3 heures et certaines, ça sera plus près de 10-20 minutes. En termes d'énergie, est-ce que c'est vraiment différent entre avoir un chien à la maison et un chat à la maison ? Ah que oui ! Parce qu'un chat, s'il pleut, ce n'est pas grave, on va nettoyer sa cage, sa caisse, on va lui donner à manger, on va lui donner à boire, lui faire des câlins. Tandis que le chien, s'il fait beau, on va promener, s'il fait mauvais aussi, s'il pleut, s'il grêle, toutes les races, toutes les races, y compris les petits chiens, ce n'est pas des chats. C'est des petits chiens qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de marcher. Et on fait souvent l'amalgame. Oui. On achète un petit chien et on va le laisser dans son panier comme un chat d'intérieur. Exactement. Un chien et un chat, ce n'est pas du tout la même chose. Le chien, il a besoin de sortir, il a besoin de renifler des odeurs, il a besoin de pouvoir aller faire ses besoins dans la nature, où il peut trouver quand même un peu d'arbre ou d'herbe, mais il n'est pas fait pour vivre dedans. Le petit chien, on a des petits chiens, c'est quand même des chiens de chasse, on a des chiens, voilà, c'est des chiens avec des pattes et qui ont besoin de les utiliser. Donc si vous avez envie d'adopter un chien ou un chat, peut-être que cette rubrique vous a permis de vous diriger vers la bonne direction. Les chats et les chiens sont très différents. Merci Karine Métraud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association SOS Chien Polaire à Paillernes. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sur les animaux. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada